C'est une commission qui a lieu effectivement chaque année, qui met une sorte de point final à la sélection rentrée littéraire. En fait, c'est un point d'orgue, puisque c'est le moment où on détermine quels vont être les 30 titres de la sélection rentrée littéraire pour l'enseigne. C'est un long travail, assez laborieux, mais très passionnant, puisque le principe, c'est qu'on fait lire des épreuves de rentrée littéraire à un jury composé de 800 personnes, à savoir d'une part 400 adhérents qui ont répondu favorablement à un appel à candidature pour faire partie du jury rentrée littéraire et d'autre part, quasiment 500 libraires, qui sont en réalité, ce n'est pas 800, c'est 900 personnes qui en même temps lisent les épreuves de rentrée littéraire avant parution et avant tout le monde. On est quelques-uns à être convoqués pour la commission de la rentrée littéraire. Donc on va choisir des livres, on a lu des livres qui vont sortir. Aujourd'hui, on est le 15 juillet, donc on a lu pas mal de livres, pas tous. Et donc on va en choisir pour faire une sélection qui sera présentée en début septembre dans toutes les FNAC, qui sera la sélection FNAC de la rentrée. Alors les adhérents sont des lecteurs vraiment très motivés qui en fait répondent de fait à un appel à candidature que nous lançons dans les FNAC début avril, dans les FNAC et sur Internet. On leur soumet un questionnaire assez long, assez complet, qui principalement leur demande quelles sont leurs motivations pour participer à un jury rentrée littéraire. Alors tout à fait, en tout cas, elle repose sur un lectorat de 900 personnes. Donc on peut se dire que, je sais pas où la démocratie commence, mais 900 personnes, c'est de fait un collège de lecteurs qui est vraiment important. Alors ce matin, on a travaillé à partir de toutes les remontées des coups de cœur des libraires qui ont lu ça depuis le mois de juin. Et on a, à travers tout ce qu'ils ont remonté, essayé d'en sélectionner quelques-uns et puis de voir ce qu'on gardait, ce qu'on gardait pas, en ayant tous nos expériences de lecture et tous nos coups de cœur. Et là, on a bien commencé à débattre. On a tous nos opinions, donc ça fait des choses qui sont quand même assez vivantes. Alors cet après-midi, c'est un grand moment puisque c'est la dernière ligne droite. Nous allons sélectionner les trois derniers finalistes de la sélection. Et aussi, on va découvrir la liste de la sélection des adhérents. Donc c'est une manière aussi de confronter nos choix et nos goûts. Voilà, et donc là, il va peut-être y avoir des empoignades parce qu'en général, les gens sont très passionnés et défendent les auteurs qu'ils ont envie de voir dans la sélection. Je sais pas si c'est un vrai prix, mais en tout cas, c'est un prix de lecteur dans le sens où on ne peut pas donner de consignes de lecture à 400 adhérents qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam et à qui on envoie des épreuves et qui lisent en toute indépendance. D'une part, et d'autre part, les lecteurs qui sont donc nos libraires FNAC sont autant de gens qui lisent avec leur subjectivité, leur émotion. Et c'est autant de libraires à qui on ne peut pas non plus donner de consignes. Et surtout, et ça on y tient beaucoup, c'est des lecteurs qui lisent cette rentrée littéraire avant la publication d'articles sur la rentrée, avant donc toute la presse et en parfaite indépendance par rapport aux éditeurs. Et ça, c'est vraiment crucial. Il est arrivé assez tard en fait dans les lectures. Alors ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai lu avant n'avait pas d'intérêt, mais si je devais détacher un coup de cœur vraiment, je pense que ce serait le livre d'Olivia Rosenthal qui s'appelle « Que font les rênes après Noël ? » Un drôle de titre pour un roman très étonnant aussi, un roman très intelligent, avec une construction très particulière, un roman qui se lit comme une vraie histoire. On pourrait presque dire que c'est, enfin c'est comme ça que je l'ai lu en tout cas, une sorte de roman d'émancipation douloureuse et difficile. L'émancipation de l'enfance, du milieu social. Alors dit comme ça, ça peut paraître un peu, peut-être un peu difficile. En même temps, ça se lit comme une vraie histoire. C'est vraiment un très, très beau roman que je vous recommande vivement. C'est Olivia Rosenthal, l'auteur. Le titre, c'est « Que font les rênes après Noël ? » et c'est édité aux éditions verticales. Dans l'ensemble, c'est une assez bonne rentrée littéraire, où il y a beaucoup d'histoire et moins d'autofictions. C'est une belle responsabilité. C'est très flatteur, parce qu'on aime lire. Si on est là, ce n'est pas par hasard. On aime communiquer notre plaisir de lecture. Et c'est une façon comme une autre de l'exprimer. Donc oui, le prix du roman FNAC, par rapport aux autres prix littéraires, c'est notre prix, c'est nous qui l'avons choisi. Et quand on nous propose au lecteur, on l'assume d'autant plus. Sous-titrage ST' 501